Je suis très inquiet sur le sujet de la mixité sociale. Je vais prendre l'exemple des Hauts-de-Seine, dont je suis le sénateur. Dans mon département, les collèges qui ont les indices de positionnement sociaux les plus importants sont tous des collèges privés. Et à l'inverse, les 20 collèges qui ont les IPS les plus bas sont tous des collèges publics. Il y a une forme de ségrégation entre les deux types d'établissements qui s'accroît et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un rapport de 1 à 2 sur le niveau de richesse entre ces établissements. Si on laisse faire les choses, on va avoir une éducation à deux vitesses. Je simplifie, je caricature un peu, mais des écoles de riches et des écoles de pauvres. Or, la République est fondée sur l'idée de l'émancipation sociale par l'école. Si on casse ce projet social, on met en danger l'école, mais aussi la République. C'est une proposition très simple, presque simpliste, je dirais, qui considère que l'État donne 8 milliards d'euros aux établissements privés, sans contrepartie. Moi, ce que je propose, c'est que l'État puisse moduler ses aides aux établissements privés en fonction d'un certain nombre de critères sociaux. C'est-à-dire que les établissements privés qui font le choix de ne pas privilégier la mixité sociale auront moins d'argent de l'État, et cet argent ira vers les établissements qui en ont le plus besoin. C'est donner un petit peu plus à ceux qui ont moins, et un petit peu moins à ceux qui ont plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501